Tu vois, Mary Poppins ? Ouais. Et Mary Poppins, à l'époque, ça avait été un choc pour moi, mais vraiment de jubilation totale, c'était fou. Je suis réalisatrice, scénariste. J'ai eu des courts-métrages à la semaine, il y a très longtemps. Et je suis hyper heureuse de revenir à la semaine parce que c'est l'endroit où il y a le plus d'audace et le plus d'amour que je n'ai jamais vu au Festival de Cannes. Et que ça, c'est quand même trop bien. Le film, il est dédié et il est dédié à une femme que j'aime d'amour qui s'appelle Lorinda. En fait, Lorinda s'occupait de moi beaucoup quand j'étais enfant. Et un jour, elle m'a annoncé qu'elle retournait dans son pays avec sa famille pour pouvoir avoir sa vie et retourner avec les siens. Et donc, du coup, moi, j'ai grandi toute ma vie dans son regard et dans ses intentions. Et j'ai voulu interroger ce moment, de finalement, qui était cette femme ? Qui était la relation qu'on avait alors qu'on n'était pas de la même famille ? Mais j'avais un amour fou pour elle. Et je crois que le film essaye, à travers cette petite anecdote, d'interroger tout ce que l'amour peut alors qu'on n'est pas forcément de la même famille. Et tout ce que parfois aussi l'amour ne peut pas. Moi, j'ai écrit vraiment le film et je crois tourner du point de vue d'une enfant de 5 ans et demi, 6 ans. Donc vraiment, la caméra, elle est à hauteur d'enfant. Et on est en permanence dans le point de vue de la petite. Donc, on voit le monde, on entend le monde et on comprend le monde à travers elle et selon ses perceptions. Et après, c'est aussi une enfant qui a une petite particularité, c'est qu'elle est très miope. Et donc, du coup, toute la grammaire optique, entre guillemets, du film a été de retrouver les sensations qu'on a quand on appréhende le monde comme ça, de cette manière-là, c'est-à-dire avec des contours qui sont un peu floues et pas forcément nettes, mais où les sensations sont très fortes. Je voulais que l'enfant, et pour moi, c'est un peu ça, l'enfance, c'est quand toutes ces sensations sont hyper fortes, en fait, hyper prégnantes. En fait, la petite qui joue Cléo, qui s'appelle Louise, elle n'est pas du tout miope, mais vraiment, elle voit très, très bien. Et donc, du coup, c'était assez mignon parce que quand elle mettait ses lunettes, elle arrivait sur le plateau et ça, ça voulait dire, ça y est, maintenant, je suis le personnage, je suis Cléo et tout. Et donc, du coup, ça l'aidait, elle, à dissocier sa vie du personnage et à rentrer dans une façon joviale et ludique sur le plateau. J'ai rencontré beaucoup de nounous, ce qui était assez plaisant. C'est des femmes, c'est assez sympa de passer des après-midi et des goûters avec elles, parce qu'on faisait beaucoup de goûters. Un jour, j'ai rencontré Ilsa Moreno et elle est capverdienne. Et donc, du coup, j'ai réécrit tout le film en fonction d'elle, parce qu'on l'a choisi pour faire le film. Et donc, du coup, tout le film s'est axé en direction du capverd, de l'archipel, de sa ville à elle et de sa vie aussi, puisqu'en fait, Ilsa, elle est comme une grande partie des femmes capverdiennes et comme la femme Gloria du film. C'est-à-dire qu'elle a quitté son pays d'origine pour aller élever les enfants des autres, alors qu'elle-même n'avait pas le choix que de ne pas élever les serres. Donc, du coup, ça s'est beaucoup fondé sur ce qu'elle m'ont raconté. Le désir de rentrer comme ça dans la matière et la peinture et les couleurs, il est venu du fait, justement, qu'on était à hauteur d'enfant et que pour moi, c'était la porte vers son inconscient et tout ce que finalement, cette petite, parce qu'elle est vraiment petite, en fait, n'arrive pas à dire ou formuler. Et donc, c'est une manière pour les gens de percevoir et de s'approprier les sentiments qui traversent cet enfant alors qu'elle ne peut pas les dire. Ce n'est pas très joli de dire ça, mais c'est une relation tarifée dans la mesure où elle est payée pour s'occuper de l'enfant. Et c'est normal parce que Gloria est ce qu'on appelle une migrante économique, c'est-à-dire qu'elle vient, en l'occurrence en France, pour gagner sa vie et subvenir aux besoins de sa propre famille dans son pays. Donc, forcément, c'est une relation qu'on pourrait dire biaisée par l'argent. Et c'est une question qu'il fallait mettre sur le tapis dans le film. Mais par ailleurs, est-ce que ça empêche l'amour ? Peut-être pas. Est-ce que c'est la condition de l'amour ? Qui sait ? Et le film essaye d'interroger ce lien-là. C'est une relation qui ne dit jamais son nom. Parce qu'il y a un truc un peu tabou. Parce que s'il y a de l'amour, les parents biologiques ne veulent pas trop en parler. C'est un peu dérangeant. Et de l'autre côté, comme c'est soi-disant un travail, est-ce qu'on s'autorise de s'attacher à l'enfant ou pas ? Et combien de temps et comment ? Et donc, du coup, c'est un amour qui est conditionné à plein de choses.